La vibration du guéros Jonathan Konaté, alias Atmosdak Il est le producteur et le fondateur de Zaza Music J'ai commencé à faire les beats depuis 2007 Mais à cause de l'étude, j'ai dû baisser pendant 5 ans En 2013, j'ai fondé un label Jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué de faire de la publication en même temps Le beat biquet Comme il y a de l'étude, il y a de l'étude qui a été composé et qui a été téléchargé Mais il y a des besoins Donc, en 2013, j'ai commencé Kake La bêlière, c'est pour le dos C'est un mouvement maintenu Donc j'ai commencé ça avec des amis Qui étaient là, qui voulaient faire du rap Bon, on en a profité Kake Pétant en plus, Lasby, Big Boss, Sang Chi et Pansorong Bon, il y a un essai à Koundoke Après, il y a eu d'autres artistes Inafo On peut le dire Pratique pas tous les artistes Malien C'est ça C'est une collaboration Qui a encore partagé des anciens De 2013 à aujourd'hui C'est ce qu'on peut dire Pendant 2015 Il y a eu d'autres mouvements Colombais On fait des mouvements La Sattoni Qui étaient des événements Assez tristes Donc Oato Ami Ami Adjo On est arrivé en 2016 encore Bon On a fait quelques albums Et on a réalisé un produit par moi-même Et d'autres qui ne sont pas sortis aussi Bon C'est un peu ça Qu'est-ce qui m'a beaucoup motivé Ce qui m'a beaucoup motivé C'est que j'ai préféré Moi moi adhérer ça C'était plutôt à travers les grands frères Le tonton qui écoutait Le Tupac Le Béli Dans les années 90 Notamment en 97 Je vois qu'il y a des sons Comme tout fort l'offre Et tout ça Mais Il y a quoi ça C'est qu'il y a un moment de tata pein Et comme ça Mais ce qui m'a beaucoup motivé Quand on a Faire des beats Et surtout Ce côté là Ce côté inconscient que j'avais Qui m'a beaucoup attiré Et quand j'écoutais le rap C'était plutôt Les insulments Qui me donnaient Plus envie de les écouter Quand on aimait aller flou Parce que la plupart du temps On ne comprenait pas trop Ce que les gens disaient Mais l'ambiance m'écrit A travers le beat C'est ce qui m'a beaucoup plu Pour la tourner Et adhérer la la J'ai rappé un peu De 2004 à 2007 Mais après j'ai arrêté Une tas de beat making Et une bonne fois Parce que La création d'émotion A Nebulo C'est A la base Ca a commencé d'abord Par le beat L'ambiance qui est donné au flou Donc c'était un peu ça Un peu plus Bon Au début Il n'y avait pas d'appareil Aujourd'hui On va voir une carte de son C'est quand même un gros boulot C'est extraordinaire Depuis quand on commençait Vraiment c'était les casques Qu'on utilisait Pour discuter sur le Comment dire Skype Les consorts Donc je pense que Moi t'en m'a mis mon nouveau On est une calamale Donc c'était vraiment Et à l'issérie Pour eux Ce n'était pas possible Donc Aujourd'hui Les grands frères qui passaient Leur temps Aller au Sénégal Les consorts Pour aller à l'issérie Je pense qu'aujourd'hui Ils seront très fiers De savoir que C'est la communauté Parce que Ce n'était pas donné La création même D'abord De Sarazin en musique Parce que ça m'a permis De savoir que Un beatmaker Tu pourrais faire une organisation Qui puisse bien donner Parce qu'à travers ça Dans la musique Aujourd'hui On a des groupes de réalisateurs On a des rappeurs On a des managers C'est vraiment Devenu une grande famille Donc je veux dire Que Le premier grand projet Qui est là Qui me fait plaisir Ça c'est surtout Les amis Donc Deuxièmement Côté produit Comme je l'ai dit Au départ D'amener la Vraiment A faire nos reques Ce qui fait nos reques C'est mon calibre Donc vraiment Nous On veut faire de la musique Comme ça se fait Un peu partout Et mieux encore quoi Donc On veut faire de la musique Avec des couleurs africaines Mais avec un niveau Vraiment international Dans un budget Donc Je pense que C'est C'est là Le grand projet quoi Et c'est là Concernant tous les domaines Que ce soit De la trappe Dans le sol Le reggae Et tout On est là quoi Et il y aura plein d'albums Il y aura plein de surprises Qui sont à venir La vision que j'ai Du mouvement hip hop De l'aujourd'hui Bon Si je dois parler Je pense que Au qu'on a là Ce qui s'impose Oui Le mouvement Elle est maintenue Parce que moi J'aurais bien aimé Je pense que On est actuellement Pour qu'on sache un peu Que notre intérêt C'est vraiment Dans la bonne marche Pour le mouvement Parce que On peut voir Nous les rappeurs Par rapport à d'autres mouvements Ils sont mieux organisés Donc Il est temps qu'on s'organise En a essayé Pour qu'on puisse maintenir Le mouvement hip hop Même En gros En gros En gros En gros En gros En gros Et Cela se base Dans la collaboration Et On a fait Une chanson Je pense que Il serait mieux Un moment Dernier Que On a essayé Dernier Mais Dans la mais Le producteur Et le rappeur Oui Pour vraiment Crier de l'amour Dernier C'est un peu ça Bon Ya Maigor Il y a eu Tout un tas De monde Bon En réalité Je salue tout le monde Surtout, les Oulon Vibes qui m'ont donné cette opportunité qu'a m'a réveillé. Quelles sont mes ambitions et tout. Donc, big up à vous les gars. Donc, je savais aussi mon staff. Commencez par tous les nouveaux et anciens staffs qui étaient là. Donc, ceux qui m'ont beaucoup aidé dans le parcours et tout. Surtout, les parents qui n'ont pas mis trop de bâtons dans les roues. Ce mouvement-là et tout. Donc, vraiment, je remercie tout le monde. Surtout, le mouvement hip-hop, les showbiz-man, les rappeurs. Tout le monde. Donc, big up à nous. On est nombreux. La structure de la maison a moins un peu. C'estien-là. C'est douleur.